Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi! Hé hé hé! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous sommes au musée du chemin de fer de Californie du Sud, à Paris, en Californie! Nous allons en apprendre plus au sujet des trains, des locomotives, des tramways et des wagons! Hé hé! Ouais! Tchou tchou! Wow! Regarde ce qui arrive! C'est un tramway! Wow! Il est trop beau! Wow! Salut John! Enchanté! Moi, c'est Blippi! Enchanté, Blippi! Je suis impatient de prendre le tram. Je peux m'asseoir? Absolument! Super! J'ai peut-être besoin d'un ticket? Oui, il te faut un ticket, Blippi. J'en ai un pour toi. Oh! Merci beaucoup! Wow! John m'a donné un ticket de couleur orange! Suis-moi! On va trouver une place! Oh! Regarde! Ces sièges peuvent se retourner! Je peux être dans ce sens... Ou bien, je peux me mettre... Oh! Dans l'autre sens! Je vais me mettre dans ce sens-là! Je crois qu'on est enfin prêts à prendre le tramway! Allons-y! Wow! C'est très bruyant! Wow! Cette loche était très bruyante! Elle provenait de ce train à vapeur! Eh bien, je suis surexcité! Parce que nous sommes ici avec John, le conducteur! C'est un expert! Il sait tout au sujet des trains! Des trains à vapeur, des wagons et des tramways! Où sommes-nous, John? Nous sommes dans la salle des wagons du musée! Wow! La salle des wagons! Ouais! C'est l'endroit où ils rangent les trains et les locomotives! Nous allons voir tout ça! Partons explorer! Suis-moi! Wow! Regarde comme cette pièce est grande! Wow! Il y a un tas de wagons de trains ici! Ils ont tous des couleurs différentes! Du bleu... Du rouge... La couleur jaune... Oh! De quelle couleur est le wagon que nous avons là? Il est vert! Oui! Wow! Wow! Tu as vu ce qui est écrit sur ce train? Ouais! Courrier postal des États-Unis! Hmm... Dis-moi, John, est-ce que ce train distribuait du courrier? Oui! Avant d'utiliser les avions, on utilisait des trains! Wow! Wow! Tu as entendu? Ouais! Il y a très longtemps, on utilisait les trains, comme ce train vert, par exemple, pour distribuer le courrier! C'est incroyable! Mais je suis sûr qu'il y a encore plein de trains à découvrir ici! Viens! Ils sont gigantesques! Je me sens tout petit! Un blipirikiki! À côté de ces trains, ils sont géants! Wow! Ils ont aussi de très grandes roues! Wow! Regarde la taille de cette roue! Elle est presque aussi grande que moi! Wow! En plus, ces trains ont de très grosses suspensions! Ouais! Ce sont ces ressorts que nous voyons là! Wow! Comme sur des Monster Trucks! Ils sont géniaux! Wow! Voyons ce qu'il y a d'autre! Wow! Viens! Regarde ce train-là! Ah! Euh... John, ce wagon de train marrant me semble un peu différent! C'est quoi cette sorte de boîte juste au-dessus? C'est un wagon de maintenance qui permettait aux électriciens de réparer les câbles sans se faire électrocuter! C'est un wagon de maintenance! C'est génial! Ouais! Les trains ont un câble qui leur transmet de l'électricité pour pouvoir avancer! Et ce wagon-là... Ouais! Celui-là est un wagon très spécial qui permettait de travailler en toute sécurité! Wow! Il est incroyable! Il a l'air vraiment vieux! Ouh! Très vieux! Wow! Allons voir d'autres trains! Wow! Viens! Wow! Ce train est magnifique! Oui! Il a de grandes roues blanches et il est de couleur rouge vif! John, est-ce que ce train transportait quelqu'un d'important? Ce train était utilisé par le président du Pacific Electric Railway pour des voyages spéciaux! Wow! Le président de l'entreprise ferroviaire! J'adorerais monter dans ce train! Mais il faut d'abord mettre nos bagages dans le wagon de marchandises! Wow! Wow! J'ai beaucoup trop de valises! Ouh! Il faut les mettre dans ce wagon! Les bagages sont transportés dans un wagon différent! Oui! On ne les met pas là où on s'assoit! Hum! Je vais les mettre là! Ouh! Oh! Ce train est très haut! Oh! Ouais! Ouh! Dégoutant! Ouh! Oui! Oui! Ce wagon de marchandises va transporter tous nos bagages! On a appris plein de choses intéressantes au sujet des trains et des wagons! Je pense qu'il est temps de rentrer! Hello! Je passe un super moment à découvrir les trains et les tramways! Merci beaucoup de nous avoir aidés, John! Avec plaisir, Blippi! Je vais te laisser un souvenir! Un de mes pins! Wow! Hé! C'est pas possible! Un pins de train! C'est super! Merci, John! Je t'en prie, Blippi! Au revoir! Au revoir! C'est vraiment incroyable! Je vais l'épargner à ma bretelle! J'y crois pas! C'est une locomotive, une vraie! Elle est gigantesque! Ouh! Hé! J'ai une idée! Et si on essayait de conduire cette locomotive? Ah! Regarde! C'est le conducteur! Oh! Bonjour! Dis! Est-ce qu'on peut conduire le Santa Fe 108? Bien sûr! Monte! Ah! Super! Passe par le nez! Ah! D'accord! On va passer par le nez du train! Ah! C'est trop drôle! Par ici! Merci! Bienvenue! Oh! On entre dans le train? Par le nez! Viens! À tout de suite! Oh! C'est trop drôle! Oh! Nous sommes dans la locomotive! J'adore cet endroit! Oh! Coucou! Qui es-tu? Je m'appelle Carson. Et moi, c'est Brice. Oh! Ravi de vous rencontrer! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes ingénieurs! Oh! Wow! C'est incroyable! L'avant d'une locomotive est tout aussi géniale! Est-ce que cette pièce a un nom? Oui! C'est la cabine! On trouve toutes les commandes par ici! Wow! Wow! On dirait d'ailleurs qu'il y a un tas de commandes! Hmm! Il y en a là! Et d'autres ici! Wow! Ça ressemble à un énorme tableau électrique! Oh! On peut ouvrir? Bien sûr! Wow! Hmm! Qu'est-ce que c'est? On a ici d'autres interrupteurs, ainsi que le disjoncteur principal de la locomotive. Wow! Ce sont plein de boutons et d'interrupteurs qui contrôlent des parties différentes du train, juste ici! Ouais! Il y a un bouton pour la lumière, un bouton pour la radio, et même un bouton pour la pompe à carburant! Wow! Ça m'a tout l'air d'être important! Wow! Et... Hmm! On va refermer! Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est le moteur! Oh! Peut-on vraiment aller voir le moteur? Bien sûr! Oh! Oh! J'ai hâte de voir ça! Derrière cette porte, nous allons voir le moteur. Ces trains vont très vite. Le moteur doit être très gros! Allez, on va voir ça! Allez, viens! Ok! Viens! Oh! On se retrouve là-bas! C'est un moteur de 20 cylindres d'une puissance de 3600 chevaux vapeur. Wow! Il est énorme! Ici, il y a de l'eau qui permet de le refroidir. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le compresseur d'air, utile pour les freins, le klaxon et la cloche. Wow! C'est impressionnant! Le moteur est tellement gros qu'il lui faut une pièce toute entière! Wow! En plus, il contient 20 cylindres! Ouais! Tu as entendu? Un moteur de voiture doit contenir 4 cylindres et une voiture va très vite. Donc, si ce train a 20 cylindres, il va encore plus vite! Wow! Ce compresseur d'air est aussi très intéressant! Est-ce qu'il y a un frein ici aussi? Oui! Un frein à main qui nous empêche de bouger lorsqu'il n'y a pas de pression. Wow! Wow! Ici? Exact! Wow! Regarde, cette roue est un frein! Hum! Est-ce qu'il faut le tourner? Dans ce sens-là! Je vois! Wow! On met le frein à main! Wow! C'est vraiment super! Wow! Ah! Ces trains sont incroyables! Ils sont tellement rapides! Hé! Si on voyait à quelle vitesse va ce train et si on le conduisait nous-mêmes! Allez, on retourne dans la cabine! Et on prend la route! Viens avec moi! Wow! Regarde ça! Ça, c'est la place du conducteur dans la cabine! Il y a tellement de leviers et de compteurs différents! Ils servent à démarrer! Wow! Dis, Carson, comment on démarre le train? Pour démarrer le train, il faut aller allumer plusieurs boutons sur le tableau électrique. Ok! Il faut ensuite retourner vers le moteur. Il y a un bouton situé là-bas qui démarre tout le train. Je m'en occuperai plus tard. Ok! Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est? Ceci est l'accélérateur qui permet au train d'aller plus ou moins vite. Wow! Je peux l'activer? Non, elle n'est pas encore configurée. Ah! Oh! On a l'accélérateur! Alors, je suis sûr que ça, c'est le frein! C'est exact! Si le train va trop vite, on peut l'arrêter en freinant. Wow! Et si on veut faire reculer le train, comment on fait ça? Il suffit de tirer sur cette petite poignée-là. Puis, tu la mets là-dedans. C'est plus ou moins la clé de la locomotive qui sert à la démarrer. Wow! Regarde! Ça, c'est la clé! Ouais! Cette clé, il suffit de l'insérer juste ici, dans le trou. Puis, tu peux faire avancer le train. Wow! Ou bien reculer! Wow! C'est super! Wow! Et... Est-ce que je peux appuyer sur ce bouton? Oui, tu peux. Oh! Il est écrit cloche. Je me demande ce qui va se passer. Oh! Tu as entendu? Ça, c'est incroyable! C'était quoi, ce bruit d'air? C'était l'air qui contrôle la cloche. Beaucoup de fonctionnalités nécessitent de l'air dans cette locomotive. C'est pour ça qu'il faut un si grand compresseur. Wow! Cette locomotive est incroyable. Elle utilise du gazoil, de l'électricité et de l'air. Wow! Ça, je crois savoir ce que c'est. Devine. Ok. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais tirer ce levier? Voilà un indice. Ça va être très bruyant. Alors, je tire. Ok! On va activer le klaxon! Waouh! Ce klaxon est bruyant. Mais pourquoi y a-t-il une cloche à un klaxon? À quoi ça sert? Le klaxon sert à communiquer avec les gens et les autres trains. En fait, on les informe de ce que va faire le train. Oh! Que signifie un coup de klaxon? Ça veut dire que je m'arrête. Je m'arrête. Ouais. Et deux coups? Ça veut dire que j'avance. Ah, je vois. Je vais avancer. Et que veulent dire trois coups? Je recule. Waouh! Ces trains sont impressionnants. Les klaxons sont très utiles pour pouvoir communiquer avec les autres. Ouais, je crois qu'on est enfin prêts à démarrer le train. Je suis tellement impatient! Je suis surexcité à l'idée de conduire cette locomotive. On a appris plein de choses au sujet du moteur et des différents boutons utilisés. Ça va être vraiment amusant de démarrer. Euh, j'ai une question. Euh, Carson? Oui? Comment on démarre le train? On commence par le disjoncteur principal. Waouh! Ceci est allumé pour la lumière à l'arrière. On allume donc tout le reste. Ah, il faut tout allumer. Très bien. Hop, hop. Il y en a aussi deux ici. Assieds-toi et allume-les. Ok. Je vais m'asseoir sur ce siège qui contrôle le train tout entier. Et après, on allume lesquels? Le bouton du moteur. Le bouton du moteur. Et la pompe à injection, bien sûr. Le bouton de la pompe à injection. Et voilà. Maintenant, je vais aller démarrer le moteur. Ok. À tout à l'heure. Waouh! J'ai hâte de démarrer le moteur et de pouvoir conduire cette locomotive. J'ai un petit problème. Euh, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Euh, Brice? Qu'est-ce qu'une locomotive? C'est la machine qui est à l'avant du train et tire tous les wagons derrière elle. Ah! Donc, une locomotive, un moteur. Ouais. Les wagons n'ont pas de moteur. Ils sont tirés par la locomotive. Si on a plein de wagons et une locomotive à l'avant de ces wagons, ça fait un train. Mais s'il n'y a aucun wagon, ça s'appelle une locomotive. Je pense qu'on peut maintenant démarrer la locomotive. Juste une chose, il y a beaucoup de bruit quand on démarre le moteur, alors il faut mettre des bouchons. Ok, mettons nos bouchons d'oreille, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Ah, il y a tellement de bruit! Oh, il y a tellement de bruit! Wouh! Père! Ouah! Ah, c'est très bruyant! C'est vraiment très bruyant. Mais comment on conduit la locomotive? D'abord, il faut prendre la clé de la locomotive et la remettre dans son emplacement. Ici? C'est ça. Parfait. Ensuite, attends, j'ai oublié quelque chose. Désolé, il manque un bouton. On ne va pas aller loin si je n'allume pas tout. Tu as allumé le bouton du générateur au milieu tout à l'heure. Relève-le à nouveau. Ok. Les roues vont maintenant pouvoir fonctionner. Ensuite, glisse la clé vers l'avant. Ok. C'est parti! Très bien. Glisse une fois vers la droite, la poignée au-dessus de l'accélérateur. Ok. C'est parfait. Ça nous permettra d'avancer sans utiliser le frein moteur. Ok. Ensuite, allume la cloche. Tu peux siffler deux fois. Avance d'un cran à l'accélérateur. Et relâche le frein. On va commencer à avancer. C'est parti. On va partir. On est en train de conduire un train. C'est incroyable! Si, en suivant mes consignes. Long. Long. Court. Long. Wow! Ça, c'était vraiment marrant! Wow! Tu as vu comme on avance vite! J'adore rouler en train! Le compteur nous dit que nous avançons à 16 km heure! Mais ce train peut aller jusqu'à 150 km heure! C'est vraiment très rapide! Est-ce qu'on va plus vite parfois? Parfois. Ok. Oui. Si tu veux aller plus vite, tu peux avancer l'accélérateur d'un ou d'un cran. Ouais! Alors, on va bien plus vite que tout à l'heure! Hé! Est-ce que tu veux que j'avance l'accélérateur d'encore un cran pour aller encore plus vite? Ok! On va essayer! On avance tellement vite! Ok! On avance tellement vite! Bien, Bipi! C'était vraiment amusant de conduire une locomotive! Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué! Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ok! On y va! P-L-I-P-P-I! P-L-I-P-I! Bien joué! Ouais! À très bientôt! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je suis à la boulangerie Péonie de Seattle, Washington! Wow! Regardez ça! C'est trop cool! Ouais! Oui, on est à l'arrière! C'est la cuisine! Oh! Regardez ce que c'est! Wow! Regardez! Wow! Ça, c'est un tablier! Wow! Regardez! Regardez ces fleurs! Ouais! Ce tablier va me permettre de rester propre pendant que je cuisine! Oui, c'est sûr! J'ai mangé plein de légumes aujourd'hui! Oui! Maintenant qu'on a mangé bien sainement, on a le droit à quelques friandises! Ah! Je suis trop impatient! Ha ha! Venez! Oui! 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 Wow! Wow! Regardez cet endroit! Wow! Il y a plein de trucs super cool! Oui! Comme cette tasse à mesurer! Oui! On peut la remplir et connaître la quantité d'ingrédients exacts qu'il y a dans cette tasse à mesurer! Wow! Une cuillère géante! Ouh! On peut remuer beaucoup de trucs avec ça! Oh! Regardez! Oui! Une spatule! Boing! Ha ha! C'est trop cool! OK! Je vais la mettre là pour l'instant! Wow! On dirait qu'on a du vinaigre! Miaoum! Ha ha! OK! Et voilà! Wow! Venez! Wow! Un mévier géant! Wouhou! Ouais! Ha ha! C'est ici qu'on vient faire la vaisselle! Wow! Ha ha! En parlant de faire la vaisselle... Wow! Salut! Là, c'est le lave-vaisselle! On met un maximum de vaisselle sale ici! Et puis... On referme bien! Oui! Ouais! C'est génial! Wouhou! 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 Regardez! Ça, c'est une plaque de cuisson! Waouh! On peut cuire tellement de choses là-dessus! Wow! Toutes ces plaques de cuisson! Vous voyez le petit feu juste ici? Ouais! Ce n'est pas un jouet! Il faut être très prudent lorsqu'on cuisine! Ha ha! Waouh! Miaoum! Ouais! Regardez ces friandises! Waouh! Ça, ce sont des macarons! Ils ont l'air délicieux! Regardez ça! Celui-là est de couleur rouge! Waouh! On dirait qu'on a du vert, et du bleu, et du orange! Waouh! Regardez! Je vais prendre un orange et un bleu! Oh! Mes deux couleurs favorites! Ha! Oh! Je les mangerai plus tard! Waouh! On a des cookies au sésame noir! Miaoum! Waouh! Et des hoube cookies! Miaoum! Regardez ça! On va l'ouvrir! Waouh! De quelle couleur s'agit-il? Oui! La couleur violette! Ouais! Il n'y a pas de colorant dedans! Ça, oui, ça, c'est la couleur de l'igname! Un aliment ajouté à ce cookie! C'est trop cool! Ok! On pose ça juste là, pour que je le mange plus tard! Waouh! Regardez ces trucs trop mignons! On dirait... De quel animal s'agit-il? Oui! Mouh! Mouh! Une vache! Waouh! Gâteau à la vanille! Ouais! Pour le gâteau Blippi! Vous éplez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ouais! Un gâteau triple chocolat! Ça a l'air délicieux! Hé! Peut-être que vous et moi, on pourrait en faire quelques-uns! Ouais! Pour aujourd'hui, si on faisait des macarons! Ouais! Waouh! Regardez! Je me lave les mains et je frotte pendant 20 secondes! Vous savez combien durent 20 secondes? À peu près la même durée que lorsque l'on chante l'alphabet! Vous chantez avec moi? A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Z Hé! Hé! Voilà! OK! On les rince bien! Waouh! Elles sont bien propres maintenant! Ha-ha! OK! Parfait! On referme l'eau! Oh! Waouh! Là! Je suis prêt à faire de bonnes friandises! Ha-ha! Oh! Hé! Qui êtes-vous? Hello! Je suis Jennifer! Je suis la pâtissière de chez Peony! Waouh! Je suis enchanté! Je suis Blippi! Ce sont des ingrédients? Oui, ce sont les ingrédients pour les macarons! Ah! Et qu'est-ce qu'on a ici? On a des oeufs et de la farine d'amande, on a du sucre et on a un ingrédient important, c'est le sel. Quand on le goûte, c'est très salé, mais quand on en met dans un dessert, salade aussi, ça lui donne un meilleur goût. Waouh! Ça a l'air délicieux! Vous avez dit farine d'amande? Pourquoi mettre ça plutôt que de la farine classique? La farine d'amande est spéciale et avec les macarons, ça les rend moins gluants, ça les rend plus légers. Waouh! C'est trop cool! Oh oui! Ça vous dérange si je mélange tous ces ingrédients? Oui, on va mettre tous les ingrédients dans un bol et on va les passer au mixeur. Je vais aller mettre le four en marche. OK! Très bien! On va mettre tous les ingrédients ensemble et puis on les passera au mixeur. Ha ha! Bien! D'abord, on met du sel. Hop! Puis, on ajoute le sucre. Ensuite, la farine d'amande. Waouh! Hé! Regardez! Un petit bol, un moyen et un gros. Ha ha! Et voilà! Parfait! Ha! Et pour les œufs... Attendez une seconde! Ha ha! Et il faut probablement les casser! Très bien! Allez, on y va! Ha ha! Là, je vais pouvoir les mettre dans le mixeur. Ouais! Waouh! Hey! Ha ha! Regardez! Ça, c'est un énorme robot mixeur! Waouh! Regardez comme il est gros! Il a un énorme fouet ici! Il a un énorme fouet ici! Waouh! Et là, il y a un bouton vert on. Un rouge pour le stop. Et un gros bol pour que je puisse mettre les ingrédients. Très bien! On y va! Je verse le tout. Ha! On dirait qu'il y en avait déjà avant nous. Je crois que ça va être une grosse fournée. Waouh! Ha ha! Très bien! Maintenant que tous les ingrédients sont dedans, il faut s'assurer que la grille est bien fermée. Il faut bien remonter le bol. Et voilà! Maintenant, il faut tourner ça sur la position on. Comme ça. Et on va pousser le bouton start dans 3, 2, 1... Ouais! Hé hé! Là, ça mélange! Waouh! Ouais! La pâte a l'air finie! Oh! C'est un gros bol! OK! Pour la prochaine étape, il faut... Oui! Prendre un peu de cette pâte et la mettre dans ses poches à douille. Ouais! Quelle forme a cette poche à douille? Oh! Ouais! On dirait un triangle! Parfait! Vous voyez comme on peut l'ouvrir? Ouais! C'est là qu'il faut mettre toute la pâte. Hé! Regardez! Ouais! Il y a déjà de la pâte ici dans cette poche à douille. Waouh! Ha! OK! Jennifer, maintenant qu'on a la poche à douille avec de la pâte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'abord, il faut couper la poche. OK! Je coupe le tien. D'accord. On va faire des vaches en macaron. Wow! Pour faire ça, d'abord, il va falloir une sorte de cercle. OK! On va faire des vaches en macaron. Et il faut faire une sorte de cercle. Ça, c'est la tête? Ça va être la tête, oui. OK! Puis, il faut deux petits cercles sur le dessus pour ses oreilles. Hein? Ah! Ah! C'est marrant! Ah! C'est OK! OK! Je vois ça! Ouais! La tête! Et les deux oreilles! Allez! On va essayer! Très bien! On y va! Ouais! Comme ça! Ensuite, une oreille, deux oreilles. Oh! Parfait! Ça va être une très belle vache. OK! On fait tout le plat, maintenant? Oui, on va remplir toute la plaque. OK! On y va! Ouais! C'était super fun! Maintenant que c'est fait, tu pourrais aller les mettre dans le four pour 20 minutes pendant que je m'occupe de la crème au beurre. D'accord! Donc, il faut que j'aille mettre tout ça dans le four pendant 20 minutes! Oh! Bien! Donc, je vais enfiler ces gants de protection. Très bien! On y va! On y va! Wow! J'ai mis mes gants de protection, car les fours ne sont pas des jouets. Il faut faire très, très attention. OK! Qu'est-ce que Jennifer a dit? Elle a dit 20 minutes. Oh! Ça fait longtemps! Attendez! Hé, une petite seconde! Vous savez ce que j'aime faire quand j'attends? Ouais! J'adore danser! Wouhou! Vous attendez? Ouais! Cette sonnerie nous dit que ça doit être fini! Ha! Ouais! Allons ouvrir, puis voir les gants. Et les macarons! Ha! Wow! Wouhou! Oh, c'est chaud! Wow! Oh, ça a l'air délicieux! Wow! Regardez! Maintenant, on va les décorer! Ha! 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 Ça a l'air d'être super fun! Hé! Hé! Je peux essayer? Sur Blippi! Vas-y! Viens essayer! OK! Ouais! Euh... Bon! Je crois bien qu'on a trois couleurs ici. On a du noir. Et puis... Là, c'est du blanc. Et là... On dirait que là, c'est la couleur rose! Voyons! Euh... Qu'est-ce qu'on a fait? Ah! Oui! Vous vous souvenez un peu plus tôt? Oui! Une vache! Une jolie vache! Muuuuh! Ha! Ha! Elle a deux yeux, deux oreilles, quelques tâches et un joli potinet! Ha! Ha! OK! On va poser ça là et je vais commencer avec le noir. Très bien! Je vais faire les deux yeux. Et on va faire les tâches. Un petit truc en haut pour les cheveux. Ok! Maintenant, on va prendre la couleur rose. Ha! Très bien! Je crois bien que le rose, on en met pour les oreilles. Et que c'est la base pour le nez. Et pour finir, la couleur blanche! Ha! On met juste un petit... Oh! On en a mis un peu trop! Mais c'est OK! Voilà! Ha! Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça ressemble à une vache? Muuuuh! Muuuuh! Ha! 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 Waouh! Ah! Ça a l'air trop bon! Ha! Très bien! On va continuer la déco. Waouh! Regardez! Pour Blippi, pour ma fête! Miam! Ha! Waouh! Qu'est-ce que c'est? Oui! Des macarons! Miam! C'est délicieux! Et qu'est-ce que c'est? Oui! Ça ressemble pas à mon noeud papillon? Ouais! C'est mon noeud papillon! Blippi! En macaron orange! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Ouais! Hé! Regardez ça! J'ai... Deux trucs de glaçage! Ce sont mes deux couleurs favorites! Bleu et orange! Regardez! J'ai un Blippi macaron! Il n'y a rien! Pas de couleur du tout! Donc, peut-être, peut-être qu'on peut utiliser ce glaçage pour le décorer. Donc, mon réel noeud papillon est orange. Mais en fait, on va utiliser du bleu aussi. Alors, on en met un peu. Oh! Ah, ça m'a l'air cool! On met une grosse noeud là. Une noeud par ici. On va en faire une là. Ah! Et une aussi par là. Wow! Ah, on dirait pas du tout mon noeud papillon, n'est-ce pas? Non! Mais ce n'est pas grave. Parfois, quand on veut être créatif... Eh oui! En fait, tout le temps, lorsque l'on décide d'être créatif, on peut faire tout ce qu'on veut! Oui! Comme ça! Wow! Regardez! Wow! Miam! Eh, ça a pas l'air trop bon, ça! Miam! Eh, regardez! Je vais faire encore une grosse tâche. Ouais! Une bleue! Oh! On va bien finir tout ça par ici. Et puis, mettre un peu d'orange sur le dessus. Wow! Alors, ça a l'air bon ou ça a l'air trop bon? Miam! Miam! Hmm! Ils sont délicieux! Wouhou! Ça a été super fun de faire toutes ces friandises avec vous, n'est-ce pas? Ouais! Je voudrais dire un grand merci à Jennifer de la boulangerie Peony à Seattle, Washington. Elle a fait un super boulot et ils sont tellement délicieux! Bien! C'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom! Vous éplez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Ha ha ha! Ha ha! Venez les amis, on va s'amuser! Blippi, Blippi, apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant! Blippi! Ha ha! Hey! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous sommes au parc de jeux de Amy en Pasadena du Sud, en Californie. Et je suis surexcité parce que je vais me mettre debout et bouger mon corps! Et faire des mouvements et des exercices! Allons-y! Waouh! Cet endroit est trop cool! Et j'ai trop hâte de bouger! Ha ha! Allons-y, venez! Ouh! Regardez, c'est une porte! Il faut enlever nos chaussures pour avoir le droit de passer. Alors, une chaussure, deux chaussures. J'aime porter mes chaussures quand je joue dehors. Mais aujourd'hui, je les enlève, car nous allons jouer à l'intérieur. Allons-y! Waouh! Venez! Ouh! Il y a tant de choses à faire ici! Mais la première à faire, c'est de courir un peu. Parce que c'est très important de bien s'échauffer. Alors, c'est parti! Waouh! Hey! Si vous êtes à la maison et que vous avez de l'espace pour courir un peu partout, vous pouvez courir également. C'est parti! Cette fois, je vais utiliser très peu d'espace. Prêt? Waouh! Bien joué! Waouh! C'est pas trop bien de sentir son cœur qui bat! Oh, je suis fatigué! Oh! OK, c'est l'heure de jouer. Regardez-moi, je danse. OK, ici, étirons-nous ensemble. Très bien. Allons par ici. Et à la maison. Maintenant, quand c'est bien échauffé avec notre course et nos petits sauts, on peut s'étirer. Oh, ouais. Vous sentez vos jambes s'étirer ? Oh, quand vos muscles sont trop tendus, eh bien, vous pouvez les étirer. Oh, ça fait trop du bien à mes jambes. OK, maintenant, mon dos. Oh, ouais. Est-ce que... Ouais, vous le faites aussi ? Bien joué. Wow. OK, maintenant, on peut continuer à jouer. Wouh. Oui. 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 Oh, on arrive. Oh, j'arrive. Oh, oh, oh. Wouh. Hé, quand j'étais là derrière, j'ai vu quelque chose de cool. Venez. C'est un grand espace ouvert pour qu'on puisse essayer de faire des pompes ensemble. Vous faites des pompes avec moi ? OK. Voici comment on fait des pompes. D'abord, il faut se mettre à genoux. Et puis, on va pousser le sol avec nos mains et nos bras. Et ça va nous aider à bien muscler le haut ici. Prêt ? Oh, ouais. Oh, ouais. Vous avez fait ça ? Ouais, bien joué. OK, cette fois, on va le refaire. Mais on ne va pas rester sur les genoux. OK ? Prêt ? OK. Poussez avec vos orteils. Wow. Ouais. Wow. Bien joué. Vous aimez l'exercice, vous aussi ? Moi aussi. C'est tellement fun. Et on se sent si bien. Ça nous aide à vivre une très longue et heureuse journée. Wouh. 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 Oui. Hé, vous voyez ce que je fais ? Ouais, je danse. Woup, 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 woup. Ha, ha. Ha, ha. Danser est une autre façon de faire de l'exercice. Vous aimez danser ? Oh, vous entendez cette musique ? Elle est belle et lente. Voulez-vous danser avec moi ? Oh, la musique a changé. C'est plus rapide. Wouhou. Ouais. Bien vu la danse. Ha, ha, ha. Oh. Oh, oh, oh. OK. Maintenant que la danse est bien finie, je vois un truc vraiment cool. venez par ici. Un toboggan dans une maison gonflable. Et dans les maisons gonflables, on saute. Vous voulez sauter avec moi ? Hé, hé. OK. On met en route. OK. C'est parti. OK. Maintenant, on va à l'intérieur et on saute. Wouhou, comme ça. Donc, quand je serai dedans pour sauter, vous sauterez avec moi. Ouais. OK, c'est parti ! Oh ! Ouh ! Nous sommes des grenouilles ! Quel autre animal saute comme ça d'après vous ? Hum... Les kangourous ! Oh ! J'adore faire comme le kangourou ! OK, c'est parti ! Oh ! Il y a tant de grenouilles ! D'antilopes ! Deux kangourous ! Oh ! Regardez-les ! Ha ha ! Wouhou ! Oh oh ! Hé 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 ! Wow ! On appelle ça des flexions ! Regardez ! Vous mettez votre jambe avant ici. Vous devriez essayer ! Et puis, on fléchit la jambe arrière et on met le genou à terre. Et puis, on ramène la jambe arrière vers l'avant. Ainsi, on vient de faire une flexion. C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5. Vous sentez les brûlures dans vos jambes ? Ho 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 ! Wouhou ! OK, maintenant, prenons ces camions de pompiers. Et faisons des flexions ! 1, 2, 3, 4, 5. Ha ha ! J'adore faire des flexions ! Wouhou ! J'adore danser ! Wouhou ! Et j'adore apprendre avec vous ! Wouhou ! Savez-vous aussi ce que j'adore ? Marcher à quatre pattes ! Ha ha ! Ouais ! Allons-y ! Marcher à quatre pattes, c'est de l'exercice et du mouvement ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! J'arrive ! Wouhou ! Vous me voyez ? Ha ha ! Wouhou ! Hé 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 ! À quatre pattes comme un ours ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Qui d'autre marche à quatre pattes ? Ah ! Ouais ! Il y en a plein ! Hum... Comme les fourmiliers ! Ha ha 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 ! Vous savez ce qu'ils mangent ? Des fourmis ! Ha ha ! Trop drôle ! Oh ! Oup ! Oup ! Hey ! Avez-vous déjà voulu prendre quelque chose sur le sol ? Vous... Ne pouvez pas l'atteindre ! Ouais ! Oh oh ! Ah ! Ha ha ! Hey ! Je sais ! On peut faire ce qu'on appelle un squat ensemble ! Wouhou ! Ha 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 ! Il va falloir plier vos jambes ! Tenir votre dos droit ! Et alors... Vous pourrez vous pencher pour prendre un truc ! Ok ! Voyons ! Je vais mettre... Ça ici ! Et puis... Faire un squat ! Allons-y ! Arrgh ! Ouais ! Bien joué ! Maintenant... Vous pouvez les faire comme exercice ! Sans rien avoir dans vos mains ! Comme ça ! Ouf ! Ouf ! Ha ha ! Ouais ! Vous en faites ? Ok ! On en fait dix tous ensemble ! Ok ? On est à zéro ! Maintenant que vous savez faire un squat... Prêt ? Ça va brûler ! C'est parti ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Dix... Vos jambes font mal ? Ouais ! Bien joué ! Allons jouer encore un peu ! Ha ha ! C'était super fun de jouer au parc de jeu d'Amy en Pasadena du Sud en Californie ! Et on s'est trop amusé ! En apprenant à faire des mouvements ! Ha ha ! Et de l'exercice ! Ouh ! Ouais ! Wow ! On est trop fort maintenant ! Bien joué ! Bien ! C'est la fin de cette vidéo ! Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom ! Vous appelez mon nom avec moi ! Prêt ? P-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! Bien ! On se voit plus tard ! Bye bye ! Hey ! C'est moi, Blippi ! Et aujourd'hui, je suis au Zoo de Phénix ! À Phénix en Arizona ! Hey ! Je crois que vous et moi, on va étudier quelques animaux aujourd'hui ! Allons-y ! Oh ! Est-ce que vous voyez ça ? Ça, c'est un singe hurleur ! Ouais ! Vous le voyez ? Ouais ! Là-bas ! Ça, c'est Bilbon ! Nommé d'après Bilbon Saké ! Hey ! C'est rigolo ! Faisons les singes ensemble ! Blippi ! Waouh ! Regardez ! C'est Lumi ! Lulu, le rhinocéos ! Et Lulu, à 21 ans ! Oh ! Ouais ! Lulu ! C'est la fête ! Wouh ! Ouais ! C'est un toucan ! Vous avez vu son large bec ? Ça ressemble à une banane ! Wouh ! Hey ! Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Venez par là ! Allons voir d'autres animaux ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regardez ça ! Vous savez quel animal c'est, ça ? Oui ! C'est un tigre ! Oh ! Hello, minou ! Oh 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 ! Qu'on se prépare pour le dressage ! Vous avez vu ça ? Le tigre fait exactement ce qu'il lui dit ! Ils ont l'air de bien s'amuser ! Vise ! Vise ! Bien ! Vise ! Wow ! Ça, c'était vraiment cool ! Vous avez vu ça ? Hey ! Pourriez-vous nous dire pourquoi vous faites ça ? Mais bien sûr, je vais vous expliquer ! Alors, nous dressons les animaux afin qu'ils appréhendent les choses plus simplement. Pour eux et pour le personnel, en fait, on n'apprend pas aux animaux à faire des numéros. On leur apprend à se comporter correctement. Comme par exemple, lorsque je demandais à Joy de viser avec son nez le bout de la perche. Ça le faisait changer de position et ça me permettait de voir les différentes parties de son corps, simplement. Lorsqu'on incite à se mettre debout, ce n'est pas juste pour voir son envergure impressionnante. Cela nous permet de voir son ventre. Parce que comme nous, ils peuvent se blesser, avoir des coupures, des hématomes. C'est pour ça que j'ai besoin de vérifier tout son corps afin d'être sûr qu'il se porte toujours bien. Oh ! Eh bien, merci beaucoup de m'avoir montré comment vous travaillez ! Je vous en prie ! Bon, à très bientôt ! Merci ! Allons voir d'autres choses ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bipi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 très lourd. Et à votre avis, quel âge a-t-elle ? Oh, elle a soixante-six ans. Oh, ça, c'est vraiment très vieux. Oh, bonjour. Hé, regardez ça. Je caresse la tortue sur la tête. Bonjour. Comment vas-tu ? Oh, regardez. La tortue ne touche pas le sol. Vous voyez ça ? Ça permet à toutes les bestioles et les autres de rester à distance de son ventre. Oh, OK. Allons prendre d'autres carottes. Oh, bonjour. Comment vas-tu ? Tu passes une belle journée ? Oh, regardez bien. Vous voyez cette tortue ? Cette tortue est une tortue des Galapagos. Et c'est une femelle. Oh, c'est parti. Oh, et voilà le mâle. Vous avez vu comme il est gros ? Je me fais coasser ? OK. Je me mets juste là. Voyez celle-là, comme elle est plus petite ? Et celui-là, plus grand ? Oh, ça, c'est une femelle. Et celui-là, c'est un mâle. Oh, vous vous aimez tous les deux ? Ouais, vous avez l'air d'être amis. Oh, vous en fouillez un mâle. Ton corps ? Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, Oh, rien de jouer. Oh, tu l'as fait tomber ? Oh, oh. Eh ! Venez plus près ! OK. Allons-y. Oui, voilà. Bien, ouvre grand, la carotte arrive ! Et voilà, c'est bon ! Les tortues aiment les carottes, comme moi ! Et les carottes sont très bonnes à la santé ! Et voilà ! Oh, oh, oh ! Tu as une grande bouche ! Oh, oh, oh ! Regardez ! Je gratte la tortue ! Regardez ça ! Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait du bien ? Ouais ! Vous voyez comme la tortue se tient haut sur ses jambes, au-dessus du sol ? Dans la nature, elles font ça car il y a un tas de bestioles qui passent sous elles. Et ça permet aux pinçons, qui sont des petits oiseaux, de voler en dessous et de manger toutes les bestioles qui sont sous la tortue. Ouais ! Mais pour l'instant, elle se tient debout sur ses jambes parce que ça fait vraiment du bien. Ça fait un peu comme quand une grande personne vous gratte le dos. Ouais ! J'adore quand ma maman me gratte le dos ! Qu'est-ce que ça fait ? Tu aimes ça ? Ouais ! Ouais ! OK ! À mon tour ! OK ! Mon tour ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Blippi ! Oh ! Regardez ça ! C'est un tatou commun ! OK ! C'est parti ! Tu es libre ! Oh ! Regardez ! Le tatou commun est l'un des ambassadeurs de ce zoo. Cet animal peut donc venir vous voir en face à face ! Oh ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux une friandise ? Les tatous adorent les verres de farine ! Et voilà ! Oh ! Hé ! Viens un peu par ici ! Juste ici ! Regardez ! Est-ce que ce tatou a l'air dur ? Ouais ! C'est un peu dur ! Mais ce n'est pas une coquille ! C'est de l'os sous la peau du tatou ! Waouh ! Ok ! Ça, c'est Princesse Bouton d'or ! Oh ! Bien ! On y va ! On y va, Princesse Bouton d'or ! Oh ! Regardez ! Princesse Bouton d'or et ses jolis petits ongles ! Oh ! Ok ! Tu es libre ! Regardez cet animal ! C'est quoi comme type d'animal ? Ça, c'est un porc-épic à Crète Indienne ! Wow ! Regardez toutes ces épines ! Les grandes sont juste faites pour faire peur, mais les plus dangereuses sont vers le bas de sa queue ! Ok ! Là en bas ? Wow ! Et que fait-elle en ce moment ? Elle se régale avec un petit encas ! Oh ! Elle adore les plantes ! Et là, on lui a donné des biscuits, des patates douces et un peu de pommes ! Ouh ! Ça a l'air assez bon en fait ! Ouh ! Regardons d'un peu plus près le porc-épic ! Wow ! Il ne faut pas toucher cet animal sur sa queue ! Héhé ! Bimbi ! Wow ! Regardez ça ! Cette nouvelle partie est trop cool ! Wow ! Vous entendez ça ? Toutes ces choses sont en train de travailler dur pour simuler exactement l'environnement de l'océan ! On n'est pas ici ! Wow ! Regardez ça ! Wow ! Il y a tellement de filtres et plein d'autres trucs ! C'est trop cool ! Ok ! Venez par ici ! Je vais vous montrer à quoi ça sert ! Ouais ! Ça, c'est la baie des raies ! Et ils apprennent aux raies à faire des trucs vraiment cools ! Si vous venez dans ce zoo, vous pouvez, en mettant votre main bien à plat, toucher les raies sur leur dos ! Et moi, ils me laissent aller à l'intérieur ! J'ai trop hâte ! J'ai trop hâte ! Premièrement, je dois enlever mes chaussures ! Une chaussure ! Oh ! Deux chaussures ! Ok ! Mettons-les là ! Il ne faut pas oublier les chaussettes ! Parce que je vais devoir enfiler ça ! Wow ! C'est comme des chaussettes d'eau ! Des chaussettes d'eau ! Ok ! Enfilons-les ! Bien ! Ok ! Ok ! Haha ! Je suis prêt ! Allons-y ! Il faut être gentil, doux et lent pour ne pas les effrayer ! Wow ! Oh ! L'eau est bien, bien froide ! Ok ! Oh ! Ok ! Salut ! Comment ça va ? Très bien, et vous ? Bien ! Quel est votre nom ? Mon nom est Marie, et là, c'est Chelsea ! On travaille ici au Zoo de Phénix ! Wow ! Alors, qu'est-ce que vous faites là, maintenant ? Alors là, nous servons le petit déjeuner au raie, et nous les observons pour s'assurer qu'elles sont toutes en bonne santé et heureuses ce matin. Oh ! Ça a l'air fun ! Je peux vous aider ? Bien sûr ! Ça vous dirait de les nourrir ? Ah ouais ! On donne à manger au raie ! Ok ! Donc... Regardez-les ! Oh ! Donc... Alors, il y a des crevettes et des éperlons. Vous pouvez en prendre un peu et les mettre dans votre main. Ok ! Regardez le repas ! Wow ! Ça a l'air trop bon ! Ok ! J'en prends dans ma main. Vous les tenez comme un cornet de glace. Ok ! Oh ! Comme une glace ! Ok ! Juste comme ça ! Mettez-les bien dans le fond de l'eau, elles vont nager sur votre main, et elles vont aspirer ce qu'il y a dedans, comme un aspirateur. Ok ! Ok ! Et voilà ! Wow ! Oh ! Wow ! Wow ! Regardez celle-là ! Vous avez une raie pastenague à taches bleues assise sur votre pied. Wow ! Oh ! Ok ! Il faut que j'aille tout au fond de l'eau ? Voyons ce qu'on peut faire. Venez les amis ! Allez ! Oh ! Oh ! Ça y est ! C'est fait ! Il n'y a plus rien ! Elle a tout aspiré dans ma main ! Je peux recommencer ? Vous pouvez. Tenez ! Oh ! Oh ! Merci ! Elles inspirent la nourriture juste là dans ma main. C'est comme si vous mettiez un aspirateur sur votre main. Et alors, l'aspirateur aspire dans votre main. C'est l'impression que ça fait quand elles aspirent la nourriture dans votre main. Wow ! Ah ! Celle-là vient de passer entre mes jambes ! Ah ! Wow ! Regardez-les ! Elles s'habituent à vous maintenant. Elles peuvent sentir le battement de votre cœur. Ok ! Elles ont compris que vous ne leur ferez pas de mal et alors elles viennent de plus en plus près. Wow ! D'autant plus qu'elles se sentent à l'aise avec vous. Ouais ! Regardez-les ! Hello ! Wow ! Elle m'a fait peur ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elles sont juste un peu excitées. Ok ! Excitées et pas effrayées. Ouais ! Ok ! Parce que j'eus un peu peur. Oh ! Mais bon, c'est ok. Elles ont l'air vraiment gentilles. Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Oh ! Elle recommence ! Voilà ! Je suis tout mouillé maintenant ! C'est bien ! Donnant encore à manger ! Oh ! Regardez un peu toutes ces raies ! Wow ! Oh ! Et voilà ! Bye bye les raies ! Oh ! Maintenant, nous allons faire un tour de chameau ! Amuse-toi bien, Blippi ! Merci ! Allez ! Regardez ! Ça, c'est le dos du chameau ! Vous voyez la bosse ? Je vais... Asseoir-dessus ! Wow ! Me voilà sur le dos d'un chameau ! Ok ! C'est parti ! Regardez ça ! Oui ! Oh ! Oh ! Hey ! Regardez ! Je suis sur la bosse du chameau ! Wow ! C'est un beau chameau ! C'est un chameau d'Arabie ! C'est hyper haut ici ! Wow ! Haha ! C'est tellement fun ! Haha ! Oui ! Hello ! Wow ! Regardez ça ! Vous voyez la bosse du dromadère ? C'est dans cette bosse qu'ils gardent leur réserve ! Ils peuvent tenir environ 7 mois sans manger. Ou 3 à 4 semaines sans boire une seule goutte d'eau. C'est impressionnant, non ? Wow ! Oui ! Wow ! Il a de très longues pattes ! Et il a 4 pattes ! Vous et moi, nous en avons 2 ! Très bien ! C'est vraiment fun ! Wow ! C'était génial ! Merci beaucoup ! Je vous en prie ! Super ! OK ! Allons voir un peu d'autres animaux. Bipi ! Wow ! Maintenant, on est dans les coulisses de l'exposition des natifs d'Arizona. Oh ! Regardez ça ! Là ! Des outils ! Hé ! À quoi ça ressemble, ça ? Ça ressemble un peu à un club de golf ! Oh ! Mais en fait, vous voyez ce crochet ? C'est fait pour tenir certains types de reptiles, comme les serpents ! OK ! Je ne vais pas m'en servir, car je ne suis pas un vrai professionnel ! Wow ! Regardez ça ! Wow ! Des aquariums ! Les poissons sont de l'autre côté ! On est derrière la scène ! Wow ! Regardez cette pièce ! Wow ! Ça, c'est une boîte ! Et c'est ici que vivent les serpents ! Et c'est ici que vivent les serpents ! Regardons ce que c'est ! Serpent à sonnette ! Vénimeux ! Oh ! Oh ! OK ! Je ne vais pas prendre celui-là ! Car, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un professionnel ! Trouvons un serpent que je pourrais tenir ! Wow ! Cette pièce est plutôt cool ! Wow ! Il y a un paquet de cages ici ! Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mus de serpents ! Wow ! Tous les serpents mus, tous les deux ou trois mois ! Regardez ça ! Elles sont en une seule pièce ! Regardez, ça ne ressemble pas à un serpent, ça ! Ouais ! C'est plutôt cool, hein ! OK ! OK ! OK ! Je garde ça, là ! OK ! Ouais ! Celui-là a l'air d'être un bon serpent à tenir ! Je tiens un serpent ! Wow ! Regardez la couleur de ce serpent ! Il est orange, blanc et noir ! Wow ! Vous savez, j'avais peur des serpents quand j'étais petit ! Mais maintenant, ça va ! Il faut dire qu'il y a des serpents qu'il ne faut surtout pas prendre ! Alors, si vous voyez un serpent dans la nature, soyez prudents ! Et n'allez surtout pas essayer de le prendre comme ça ! OK ! Oh ! Regardez ! Tu t'amuses bien, le serpent ? Oui ! Hello ! Hey ! Regardez ça ! Oh ! Il est intrigué par la caméra ! C'est génial ! C'est génial ! Occupé par des créatures spéciales ! Wow ! Hey ! Wow ! Regardez ici ! Oui ! Il y a quelqu'un par ici ! Venez ! Wow ! Hey ! Qu'est-ce que tu fais ? Je me préparais à sortir un lézard cornu, vous voulez le tenir ? Ouais ! Un lézard cornu, trop cool ! Ok ! Ok, merci ! Wow ! Regardez ! Ça, c'est un lézard cornu ! Regardez ces cornes ! Wow ! Trop mignon ! Oh ! Il est tranquille ! Haha ! Ok ! Ben, merci beaucoup ! Ok, voilà ! C'était excellent ! Bien joué ! Allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh ! Elle fait ma taille ! Hello, hello ! Haha ! Oh ! Oh ! Un lion ! Oh ! Un éléphant ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Regardez ! Ououh ! C'est un gorille ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Et des serpents ! Ououh ! J'ai pu tenir un serpent ! Ououh ! Ououh ! C'est pas cool, ça ? Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Il y a trop de choses cool, ici ! Ououh ! Suivez-moi ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Il y a même un dinosaure ! Un Chyranosaurus rex ! Intéressant ! Eh bien, c'était trop méga fun d'apprendre tout ça sur les animaux ensemble au zoo ! C'est la fin de la vidéo ! Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est de chercher mon nom ! Vous appelez mon nom avec moi ? Ah ! Prêt ? B-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! OK ! À la prochaine ! Blippi ! Blippi ! Il y a tellement ! C'est vraiment excitant ! Blippi ! Hey ! Eh oui ! C'est moi, Blippi ! Est-ce que tu as vu où on est ? Oui ! On est à la Sanka, à Seattle, dans l'État de Washington ! La Sanka est une école des acrobaties et des arts du cirque contemporain très connue ici ! Oué ! Et toi, tu as déjà été dans un cirque ? J'adore les cirques ! Ils sont géniaux ! Aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre tout plein d'acrobaties ! Wow ! Regarde cet endroit ! Cette salle est trop cool ! Le sol sur lequel nous sommes est tout rebondissant ! D'ailleurs, la première chose à faire est d'enlever ses chaussures ! Voilà ! C'est fait ! Je vais les poser juste ici ! Et maintenant, avant de faire quoi que ce soit comme acrobaties, on doit s'étirer ! On y va ! Wow ! Ah ouais, c'est vraiment important de s'étirer ! Pour que nos muscles soient bien échauffés avant de jouer ! Et ainsi, on ne risquera pas de nous faire mal ! Et voilà ! C'est parti ! Très bien ! Wow ! Wow ! Comme ça, j'étire mon dos, mes jambes et mes bras ! Wow ! Ah ! Maintenant que je suis bien échauffé, je pense que nous devrions apprendre les règles du cirque ! Oh ! Elles sont là ! Les règles du cirque ! Voyons ! Numéro 1 ! Amuse-toi ! C'est assez facile ! On aime s'amuser, toi et moi ! Numéro 2 ! Sois prudent ! Oui ! La sécurité est importante ! On ne devrait surtout pas risquer de se blesser en jouant ! Et non ! Numéro 3 ! Entraîne-toi dur ! Oui ! J'adore m'entraîner dur ! Parce que c'est si amusant de commencer par une étape et d'arriver à une autre ! Et la seule solution pour s'améliorer, c'est de s'entraîner dur ! Et numéro 4 ! Être gentil avec les autres ! J'adore être gentil ! C'est tellement génial ! Toi aussi, sois gentil avec tes amis et ta famille ! Bien joué ! Très bien ! Maintenant, c'est l'heure de faire des cascades ! Wouhou ! Wouhou ! C'est génial ! Tiens ! Regarde où on est ! Wouhou ! Ouais ! Tu sais ce que c'est ? Wouhou ! Ça, c'est un trampoline ! Regarde ! De quelle couleur est la partie rebondissante ? Ouais ! Cette partie est de couleur noire ! Oh ! Et regarde ça ! Le coussin de protection ! Si jamais tu tombais en dehors du tapis, il t'éviterait de te blesser ! De quelle couleur est cette protection ? Ouais ! Elle est de couleur rouge ! Très bien ! Je vais faire quelques sauts ! Wouhou ! Tu connais, toi, un animal qui peut sauter très haut ? Wouhou ! Ouais ! Tu sais bien, c'est cet animal qui porte ses bébés dans une poche ! Ouais ! C'est le kangourou ! Boing ! Boing ! Boing ! Wouhou ! Et il y en a d'autres ! Par exemple, cet animal qui adore vivre dans les marécages et qui fait ce bruit ! Wouhou ! Wouhou ! C'est ça ! Une grenouille ! Génial ! Wouhou ! Wouhou ! C'est tellement amusant de sauter ! T'as vu ça ? C'était fantastique ! Salut, Blippi ! Hey ! Comment tu vas ? Très bien ! C'était incroyable ! Merci beaucoup ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Max ! Ravi de te rencontrer, Max ! Est-ce que tu sais faire du trampoline ? Bien sûr que oui ! Tu peux nous montrer ? Ouais ! Tiens ! Mets-toi là ! Agenouille-toi juste ici et attends que j'arrive ! Ok ? Prêt ? Tu as vu ce qu'il fait ? C'est incroyable ! Hello ! Hi 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 ! Cette chose dans laquelle je suis est une corde lisse ! Wow ! Elles sont vraiment géniales ! Oui ! Cette corde-là est toute verte ! Ouais ! Et Max a une corde de couleur violette ! Wow ! Regarde ça ! J'ai comme l'impression d'être dans un cocon ! Wow ! Ouais ! Hi hi ! Est-ce que tu connais un insecte qui... qui grandit dans un cocon ? Ho 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 ! Oui ! A leur naissance, ils sont comme les autres insectes, puis ils se placent dans un cocon avant de se métamorphoser ! Et ensuite, ils se transforment en papillons ! C'est ça ! Je suis une chenille ! Wow ! Regarde Max ! Lui, c'est le papillon ! Wow ! Regarde ! Ça, c'est une corde en fer ! Oui ! C'est là qu'on s'entraîne à garder son équilibre ! Ouais ! Savoir garder l'équilibre est important, parce qu'il peut être utile pour plein de choses ! Et c'est vrai ! Sans un bon équilibre, on risquerait de tomber ! Wow ! Tu vois ce que j'ai dans les mains ? Ouais ! Ce sont des bâtons ! Ils sont là pour m'aider ! Et si je perds l'équilibre... Wow ! Wow ! Ha 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 ! C'était rigolo ! Je suis tombé ! Je vais réessayer ! Wow ! C'est très dur ! Wow ! Et regarde comme elle est douée ! Wow ! Tu as vu comme elle est douée ? Hey ! Qu'est-ce que tu dirais si on améliorait ça avec une balle ? Wow ! Regarde toutes ces balles ! Eh ouais ! Toutes ces balles sont un autre moyen d'améliorer notre équilibre ! Wow ! Là ! Tiens ! Regarde cette balle ! Ha ha ! Wow ! Oui ! Ha 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 ! Je suis en équilibre sur le ventre ! Wow ! Ha 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 ! Ah ! C'est pas facile ! Tiens ! Et si on comptait ces balles ? Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ! Tu as vu ? Cette balle est dans un cercle ! Oui ! En fait, le cercle permet de stabiliser la balle. Comme ça, quand j'essaierai de monter dessus, eh bien, elle ne bougera pas dans tous les sens ! Allez, on y va ! Voilà ! Allez, on voit ce que ça donne ! Wow ! Je suis tout excité ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Ah, c'est plus dur que ça, on a l'air ! Wow ! Wow ! Si cet anneau stabilisateur n'était pas là, je ne pourrais probablement pas le faire ! Wow ! Bien ! Je vais leur demander de nous montrer ! C'était tellement amusant d'apprendre toutes ces choses sur le cirque et les acrobaties ! Wow ! Regarde ça ! Wow ! On dirait bien qu'il y a encore plein de choses à découvrir ! Comme ces anneaux ! Wow ! Ouais ! Ah, ils sont si colorés ! Allo ! Ouais ! Oh ! Oh ! Juste à côté, il y a aussi des sortes de foulards très légers ! Wow ! Et... On a aussi un genre de bâton en bois ! Wow ! Eh, c'est pour faire quoi ? Et une assiette ? Une assiette verte ! Je crois que j'ai deviné ! Wow ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas du jonglage ? Et attends, il ne jongle pas ! Il travaille son équilibre ! Allez, on essaye ! Wow ! Regarde comme elle tourne vite sur le bâton ! Eh oui ! Très bien ! Je le pose sur mon doigt et hop ! Wow ! Mais regarde ! Wow ! Wow ! Wow ! Ah, c'est incroyable ! Allez ! Est-ce que tu es prêt ? Je vais le poser sur mon front et voir si je peux garder l'équilibre ! Wow ! Wow ! C'était rigolo ! Eh tiens, voyons ce que nous avons d'autre ici ! Eh ! Tu te souviens des foulards ? De quelles couleurs sont ces foulards ? Ouais ! Celui-ci est de couleur rose ! Celui-là est de couleur orange ! Et celui-là est de couleur jaune ! Tu sais ce que j'aime faire quand j'ai dans les mains trois objets ? Eh oui ! Jongler ! Wow ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oui ! C'est trop cool ! Ha ha ! Wow ! Wow ! Wow ! Ouais ! J'adore jongler ! En parlant de jonglage, peut-être que je pourrais prendre ces anneaux ! Et jongler avec ! Ha ha ! D'abord, à ton avis, de quelles couleurs sont-ils ? Ouais ! Ça, c'est un anneau vert ! Ça, un anneau orange ! Ça, un anneau rouge ! Et celui-là est jaune ! Et... Un anneau bleu ! Bien ! Wow ! Wow ! Wow ! Ha ha ! Wouh ! Ha ha ! Ha ha ! C'est génial ! Très bien ! Je vais en garder trois ! Ça va être plus difficile, cette fois ! C'est parti ! Wouh ! Hey ! C'était bien ! Ha ha ! Wow ! Hey ! Wow ! J'ai trouvé un anneau géant ! Wow ! Et tu sais ce que c'est ? Ouais ! Ça, c'est un hula-hop ! Wow ! Wow ! Et regarde ! Wow ! He he ! Ouais ! Wouh ! Wouh ! Ha ha ! Si tu lances un anneau, en le faisant tourner en arrière, eh bien, l'anneau va revenir vers toi ! Prêt ? Wouh ! Prêt ? Prêt ? Prêt ? Trêneur ! Prêt ? Prêt ? Wow ! T'as vu ça ? Oh ! Max vient de passer en faisant du monocycle ! Wow ! Et c'est cool ! Ouais ! Un monocycle ressemble à une bicyclette. Eh oui ! Mais en réalité, bi veut dire deux. Oui ! Deux roues et deux pneus. Alors que dans le monocycle, mono veut dire un. Regarde ! Wow ! Nous avons ici des monocycles. Ils ont une roue et un pneu. Wow ! Celui-là. Eh, celui-là ! Regarde ! Le cadre de celui-ci est de couleur jaune. Wow ! Wow ! Regarde comme celui-là est tout petit ! Wow ! Wow ! Ah, c'est vraiment difficile à manier. Wow ! Ah ! Ah, il y en a aussi des gigantesques ! Wow ! Eh, mais comment on fait pour monter là-dessus ? Ah, j'y arrive même pas ! Wow ! Bon, je vais essayer d'en trouver un qui soit à ma taille. Pourquoi pas celui-là ? Ah, il a l'air parfait pour moi. Bien, je vais essayer de monter sur ce monocycle. Regarde ! Il y a deux barres juste ici à côté de moi. Elles servent à se tenir pour pouvoir s'entraîner. Et comme ça, je peux apprendre à garder mon équilibre. Wow ! Wow ! Oh, je serais incapable de le faire si je ne pouvais pas m'accrocher à ces barres. Ah oui, c'est beaucoup plus difficile de tenir sur un monocycle que sur une bicyclette. Si tu veux, mon ami. Wow ! Wow ! Wow ! Ouais ! Eh, probablement parce que sur une bicyclette, on n'a pas besoin de chercher à se stabiliser en avant et en arrière. Il faut juste se stabiliser sur la gauche et la droite. Mais sur un monocycle... Wow ! Wow ! On cherche l'équilibre d'avant, en arrière. Wow ! Attends, je vais essayer sans les mains cette fois. Wow ! Wow ! Wow ! J'ai failli tomber ! Allez, je réessaye. Eh, prêt ? Feu, go ! Wow ! Ah, c'était vraiment incroyable ! Eh, allez, viens par ici ! Wow ! Regarde cet endroit ! Ça, c'est la salle de vol ! Wow ! Regarde ! Eh, tu vois tout ça ? Ça, ça s'appelle un trapèze. C'est incroyable tout ça ! Le trapèze, c'est génial ! C'est un numéro dans lequel les gens montent très haut et ensuite ils se balancent en se tenant uniquement à une barre. Et parfois, ils se laissent tomber dans le filet. Et parfois, ils s'accrochent à d'autres personnes. Et justement, le filet est juste derrière moi. Wow ! Ça, ça doit permettre un atterrissage tout en douceur. Allez, six mois ! Wow ! Eh ! Qui es-tu ? Salut, je m'appelle Kathleen. Ravie de te rencontrer, Kathleen ! Eh ! Kathleen sait faire du trapèze et elle est vraiment douée à ça. Tu peux nous montrer comment tu fais ? Avec plaisir ! Ouais ! Ouais ! C'est parti ! C'était vraiment très amusant d'apprendre à faire des acrobaties avec toi. Tu t'es amusé ? Eh ! Je me suis amusé aussi ! Wow ! Bien ! Cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué ! Peux-tu m'aider à épeler mon nom ? P-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! Oh ! Wow ! Cette journée était vraiment marrante ! Wouhou ! Yeah ! Blippi ! Venez les amis, on va s'amuser ! Blippi ! Blippi ! Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant ! Blippi ! Salut ! Hé ! Hé ! C'est moi, Blippi ! Aujourd'hui, je suis au musée pour enfants de Enzon à Olympia, Washington. Ça va être super méga fun ! J'aime apprendre avec vous ! Allez ! Wow ! Hé ! Hé ! Ça, c'est la galerie de construction. C'est là qu'on peut construire des choses. Oh ! Qu'est-ce que je suis bête ! Enfin bon ! On met des trucs ensemble, ces pièces de bois, et c'est comme ça qu'on construit des trucs, dans cette galerie. J'ai presque fini cette maison. Vous la voyez ? On a le toit juste là. Et la structure de la maison. Et les murs, et presque tout. Sauf le reste du toit. Et les galets. C'est pour ça qu'il faut des galets. Pour mettre dans la maison. Oui ! Le sol a besoin de galets. On va pas mettre de moquettes. De carrelage. Ou rien de ce genre. On va mettre des galets. Alors, on va prendre cette pelle. OK. D'abord, on prend le camion Ben. Oui ! Oui ! Oui ! Bon ! On est suffisamment près du chantier. Et on va pouvoir décharger les galets de la benne du camion. OK. On prend la pelle. Qui va dans la brouette. Et ensuite, on la monte. Et voilà. Oh ! Très bien. Maintenant, on va ramasser quelques grosses pierres. Ah ! Ah ! Ah ! Voilà de belles pierres. Ça va nous faire un très beau sol dans notre maison. Ah ! OK. Dernier appel. Ah ! Ah ! Ah ! Et voilà. Très bien. Maintenant, on va porter ça jusqu'à la maison. Ah ! Comment va-t-on rentrer là-dedans ? Juste une seconde. Ah ! J'ai une idée. Peut-être qu'on peut se servir d'une de ces planches. Qui, en fait, devrait aller sur le toit. Mais pour l'instant, on va la mettre comme ça. Et puis, on va monter avec cette brouette. Ah ! Pour déposer les pierres. Prêt ? C'est parti. Ah ! Ah ! Ah ! Vous voyez le sol là-dedans ? Un joli sol en pierre. Parfait. Maintenant, on peut mettre le reste du toit. Comme ceci. Oh ! Une belle journée de travail. Et voilà. Voilà. Une belle maison. Ah ! Ouh ! Je suis fatigué. Mais avant d'aller dans une autre pièce, je crois qu'on devrait regarder les autres outils. Comme ça. Ah ! Il y a plein d'outils ici. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est un marteau-piqueur. Ça marche comme ça. Oh ! Oh ! Ça tape de haut en bas super vite pour casser le bitume. Oh ! Regardez tout ça ! Ah ! On dirait un maître ruban. Pour pouvoir mesurer les choses. Ouh ! Et là, une perceuse sans fil. Comme ça, pas besoin d'y aller lentement à la main. On fait juste... Oui ! Oui ! Ah ! Wow ! Et un gros maillet. Une sorte de marteau. Mais avec une plus grosse tête sur le dessus. Regardez. Une cloueuse. Une cloueuse à charpente pneumatique. C'est ce qu'on utilise pour sécuriser le toit. Oui ! Avec des clous. Je faisais comme l'ours. En hibernation. Les ours aiment hiberner durant l'hiver. Oh ! Il reste bien au chaud. Sous la neige. Brrr ! Oh ! En parlant de neige. Regardez. C'est une patinoire. Oui ! Lorsque l'eau gèle, elle se transforme en glace. Alors, vous et moi, on va patiner. Et d'abord, on a besoin de chaussettes. Hmm ! Alors, quelles chaussettes ? Hmm ! Oh ! Ça, c'est bien. Oh ! Hé ! Juste une seconde. Je pense qu'elles vont pas m'aller. Ha ha ! On les repose. Et celles-là ? Ah ! Elles sont plutôt cool. Très bien. J'enlève mes chaussures. Je porte déjà des chaussettes. Mais bon, c'est OK. Celles-là, elles sont tellement cool. Je vais les mettre par-dessus. Les autres comme ça. Et vous êtes prêts ? Ha ha ! Trois, deux, un ! Oh ! Ha ha ! Waouh ! Oh, c'est super glissant ! Ouh ! Ah, la glace est tellement glissante ! Oh ! Ha 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 ! Vous vous souvenez ? Tout à l'heure, j'ai dit que c'est de la glace. En fait, c'est de la glace d'entraînement pour le patinage en chaussettes. Ha ha ! Hé, j'ai une idée ! Pourquoi ? Ne pas faire une danse pour vous. Une figure de patinage. Vous êtes prêts ? Allez, musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on va en bas maintenant. Attendez ! Attendez ! Ce qui est cool avec ces musées pour enfants, c'est qu'on peut descendre par les escaliers ou par le toboggan ! Oui ! Je vais descendre avec le toboggan bleu. Prêt ? On se voit en bas ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oh, quel moyen rapide de descendre ! Oh ! Je suis au port d'Olympia. Ha ha ! Waouh ! Regardez ! Voici une grue géante ! Waouh ! Hé ! Là, on a des bûches. Ouais ! Deux bûches qui feront du bois de construction. Ha ha ! Très bien ! Accrochons-les à ce crochet. Une bûche. Deux bûches. Trois. Oh ! Deux. Ha ha ! Trois. Bûches. Ok. Maintenant, je vais les hisser là-haut. Ouah ! Ouah ! Waouh ! Ha ha ! Et voilà ! Ok. On les sort du navire. Puis, on les ramène jusqu'à leur place. Waouh ! C'était génial ! Bien joué ! Bien ! Allons-y ! Je m'envole ! Ha ha ! Blippi, je m'envole ! Ha 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 ! Hé hé ! Ouh ! Ouh ! Des dauphins ! Ha ha ! Hé, regardez ! Waouh ! Ah, ça, c'est trop cool ! On met les canards en plastique juste ici. Et l'eau ruisselle en bas. Et les emmène. Waouh ! Oui ! Ha ha ! Regardez ! Waouh ! Hé ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Je parie que le bleu va gagner. Oh ! Le verre est bloqué ! À plus tard, le verre ! Ouais ! Le bleu ! Wouhouhou ! Ha ha ! Waouh ! Waouh ! Regardez ! Quand l'eau est comme ça et que c'est super lisse, c'est un flux laminaire. Ha ha ! Oh ! Mais regardez ! Il y a de la fumée dedans. Waouh ! Maintenant, je suis tout mouillé. Waouh ! Regardez ces deux tubes. Il y a de la fumée. Ha ha ! Ha ha ! Regardez ! Waouh ! En mettant ces tubes, on peut choisir dans quelle direction va la fumée. Waouh ! C'est trop cool ! Ha ha ! Regardez ça ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait une tornade d'eau. On l'appelle le volcan. Ha ha ! Trop cool ! Hé ! En parlant de balles. Waouh ! On a une balle ! Deux balles ! Où es-tu ? Trois balles ! Quatre balles ! Ok, bon, juste trois balles. Juste une dernière balle. Hum ? Ah ! Quatre balles. Ok, on va par là-bas. Waouh ! C'est dans ce trou qu'on met les balles. Une balle jaune. Une balle rose. Une balle rouge. Une balle violette. Waouh ! Mais où est-ce qu'elles sont ? J'en sais rien. Regardez ! Trois, deux balles ! Un ! Ouais ! On l'a fait ! Hé ! Attendez ! Ça faisait cinq balles ! Quoi ? Waouh ! Ouais ! Regardez ! Je conduis un véhicule de police. On a le volant ici. Waouh ! On a la sirène. Sans oublier les lumières. Waouh ! Oh ! C'est bruyant là-dedans ! Waouh ! Très bien ! Waouh ! Waouh ! Ah, j'adore les voitures de police. Et aussi les camions de pompiers ! Waouh ! Les camions de pompiers sont top. Car ils vont dans les maisons, les immeubles et les forêts en feu pour les éteindre. Waouh ! Hé ! Où est-il là ? On peut s'asseoir dans le camion. Waouh ! Écoutez la sirène. Waouh ! Waouh ! Et là, je viens de mettre les lumières. Waouh ! J'adore ces camions. Et la plupart sont de couleur rouge. Hé ! Hé ! En parlant de rouge. Là, c'est une ambulance. Waouh ! L'arrière, c'est un gros cube. Hé ! Ouais ! Regardez, venez ! Waouh ! Allons faire un tour. Les ambulances sont top. Car elles arrivent dès que quelqu'un a besoin d'aide. Oui ! Avec des problèmes de santé. Waouh ! Ah ! Oh ! Je crois qu'à l'avant, il y a aussi des lumières et une sirène. Waouh ! Juste par ici. On conduit... L'ambulance ! Quelle est votre adresse ? Mon adresse ? Mon adresse est au musée pour enfants. Waouh ! On a les lumières. Et c'est parti ! Waouh ! Allons sauver des gens ! Waouh ! OK. Il y a un autre véhicule d'urgence. Là, tout là-haut. Vous le voyez ? Tout là-haut, dans le ciel. Allons le chercher. Oui, ce n'est pas un avion. Mais c'est comme un avion. Car il vole dans les airs. Et il a des rotors. Pas de réacteurs ni d'hélices. Enfin, certains en ont. Mais enfin, voici un hélicoptère. Waouh ! Je vais piloter. Waouh ! Waouh ! Très bien. Waouh ! C'est parti ! Oui, même les hélicoptères sauvent les gens. Oui, ce sont des véhicules d'urgence. Et ils peuvent aussi éteindre les feux. Il y a toutes sortes de fonctions pour les hélicoptères. Waouh ! Oui, 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 oui. Waouh ! Oui ! Waouh ! C'était super fun d'apprendre en jouant dans ce musée pour enfants de Handsome à Olympia, Washington. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est d'épler mon nom. Oui, vous éplez mon nom avec moi. B-L-I-P-P-I. Blippi ! Bien joué ! Très bien ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Ha-ha ! Oui ! Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant ! Blippi ! Waouh ! Aujourd'hui, on est au Las Vegas Mini Grand Prix ! Ha-ha ! Regardez ça ! Ce sont des cartes ! Et ça, c'est un cartes vert ! Là, c'est un cartes rouge ! Et ça, c'est un cartes bleu ! Je suis trop excité ! Tchou-tchou ! Cachez fournirs 4-vos, Plus G Gang, Et ça, c'est de美味 Merci ! Les toutesτίues sont très dynamiques ! Regardez bien ces deux cartes. Ce sont mes deux couleurs favorites. Cette carte-là est de couleur orange. Et cette carte-là, oui, est de couleur bleue. Là, c'est l'heure pour moi de vous montrer toutes les parties du kart. Donc, regardez ça. Oui, c'est bien un kart. La première chose sur les kart, c'est que tous les kart ont quatre roues. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une roue. Elles sont toutes petites. Trop mignon. Ici, c'est donc la première roue. Ça, c'est la deuxième roue de ce kart. Par ici, c'est la troisième roue du kart. Et ça, c'est la dernière roue du kart. La quatrième roue du kart. Wow! Oh! Regardez ça! Ouais! Ça! Ça, c'est le pare-choc. C'est une sécurité. Ça protège quand on fonce dans quelque chose. Comme ça! Wow! Très bien! Regardez ça! Derrière! Ça! Oui, ça! C'est un aileron! Ils mettent des ailerons sur ces kart et sur les bolides. Ça les force à rester au sol. Et ça rajoute genre 3 millions de chevaux au véhicule. Wow! C'est vite, ça! Regardez-là! Ça, c'est le moteur de notre kart. Il y a le filtre à air, la bougie, le silencieux, l'huile et trop plein d'autres choses. Bien! Pour que le moteur développe toute sa puissance, il a besoin d'essence. Un peu comme vous et moi. De manger. Le kart mange également. Ouais, enfin, juste ici. C'est le réservoir. Et juste ici... Euh... Ah! Ouais! Juste ici. C'est le réservoir. Wow! Je crois que vous et moi, on va le remplir. Nous allons faire le plein d'essence de ce kart. On enfile un gant de protection. C'est parti! Wow! Très bien! On met l'embout ici. Verse! Wow! Wow! Très bien! Je crois qu'il est bien rempli, là. On revisse bien le bouchon. Voilà! Bien serré. Et puis, on tourne le bouton sur homme. Juste là. Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est tirer la ficelle. 3, 2, 1! Un peu plus fort cette fois. Encore plus fort. Ouais! Bien joué! Wow! Très bien. Donc, ça ici, c'est le siège du kart. C'est là que le pilote, oui, moi, vous, c'est là qu'on va s'asseoir aujourd'hui. Alors, on s'assoit? Wow! Hé! Je crois que j'aime ça. OK, mais tout d'abord, quand on pilote un kart, oui, sécurité d'abord, on va mettre notre ceinture. Comme dans n'importe quel véhicule, tous les véhicules, il faut mettre sa ceinture. Très bien. Et voilà. Oh! Là en bas, vous voyez? La pédale de frein. C'est là qu'on appuie pour s'arrêter. Oh! Oh! Et cette pédale juste là. Oh! Oh! C'est, ouais, l'accélérateur. C'est pour aller vers l'avant ou l'arrière. Et là, ça, c'est le volant. Wow! C'est pour faire tourner le kart. C'est parti! C'est parti! Wow! Faire du kart, c'est vraiment fun! Le truc cool avec les kart, c'est qu'il y en a plein de différentes sortes. Comme ceux qu'on vient de voir. Et puis, aussi il y a ceux-là ! Venez voir ! Regardez ça ! Ce carte-là est tout petit ! C'est drôle ! Il y en a un par ici, juste pour vous et moi ! Wow ! Ouais ! Ce carte vert ! Il a l'air super chouette ! Très bien ! On va le démarrer ! Donc, vous vous souvenez ! On enfile le gant... Et puis, on tire d'un coup ! Ouais ! Wouhou ! Le truc cool avec ces petites cartes, c'est qu'à partir de 96,5 cm, eh bien, on peut les conduire ! Wow ! Mais croyez-moi, je fais plus de 96,5 cm ! Donc, tout d'abord, oui, sécurité avant tout ! Il faut mettre sa ceinture ! Wow ! Bien serré ! Très bien ! Maintenant, l'accélérateur ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Wow ! Vous avez vu ça ? C'est un crash ! Et comme les cartes ne vont qu'en avant, il faut utiliser cet outil quand on rentre dans un truc, parce qu'on ne peut plus avancer du tout ! Vous voyez ? Vous voyez ? C'est comme une sorte de barre avec un crochet au bout ! Wow ! OK ! Regardez ça ! On l'accroche là-dessous, on tire un peu dessus... Wow ! C'est super lourd ! C'est super lourd ! C'est super lourd ! Bien ! Ouais ! Là, on peut repartir à nouveau ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Wow ! Oh oui ! Wow ! Oh, regardez ce que c'est ! Wow ! Ça, c'est un grand kart pour enfants ! Ouais ! Il est très puissant ! C'est super puissant ! Il a même été importé depuis la France ! Regardez ça là en bas ! Ouais ! C'est un kart avec des phares à l'aide ! Et à l'arrière ! Et même des feux arrières ! Vous les voyez ? Et quand on appuie sur le frein... Oui ! Il est même équipé de feux stop ! Wow ! Ce kart est tellement puissant qu'il faut avoir au moins 16 ans et un permis de conduire valide ! Tant mieux pour moi ! J'ai les deux ! Oui ! Ça veut dire qu'on peut le démarrer ! Donc, on pousse le bouton et on tire là-dessus ! Wow ! Il a l'air d'être bien puissant, lui aussi ! Donc, on s'assoit dans le siège et on accroche sa ceinture ! Parce qu'il est trop super puissant ! Oh ! Je suis un peu nerveux ! Mais ça va être trop super fun ! Très bien ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Ce kart-là va trop vite ! Wow ! . J'ai permis d'être står ici ! Oh ! Oh ! Ah ! J'ai envie de Subac妹 ? Bon... Vas-y avez-�. OK ! Y-oh ! c'était super fun de découvrir tous ces cartes avec vous bien c'est la fin de cette vidéo mais si vous voulez voir mes autres vidéos tout ce que vous avez à faire c'est de chercher mon nom oui Blippi on l'épelle ensemble prêts B-L-I-P-P-I Blippi très bien à la prochaine bye bye Venez les amis apprendre c'est génial Blippi Blippi apprendre il y a tellement c'est vraiment excitant Blippi